coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on nous parle du printemps on nous parle d'une situation qui commence qui démarre ça peut être quelque chose qui recommence on parle de personnes qui on parle de personnes qui qui sont un peu repli sur elles-mêmes des personnes qui moi je dirais qu'ils sont enfermés des personnes qui ont du mal à peut-être à s'ouvrir à partager leurs idées à partager tout simplement avec les autres on parle de personnes qui ont déjà compris ce qui bloquait chez elles les personnes qui ont déjà compris que si elles restaient dans cette position si elles restaient comme elles sont actuellement que les choses ne vont pas avancer qu'elles auront du mal à aller de l'avant on parle de personnes pour moi qui ont vraiment du mal à s'ouvrir aux autres vraiment du mal à se tourner vers l'extérieur on se sent un peu seul on se sent un peu on n'est pas bien d'être dans cette situation mais en même temps on a peur d'aller vers l'extérieur de commencer de nouvelles choses d'entamer de nouvelles choses d'apprendre à connaître de nouvelles personnes on parle de personnes qui sont vraiment entre deux on sait ce qu'on doit faire pour avancer on a du mal à le faire ouais on parle de personnes qui ont déjà réfléchi réfléchi à nous voilà on pense beaucoup à faire les choses peut-être à sortir peut-être à apprendre à connaître du monde peut-être à partir visiter je sais pas moi d'autres villes aller dans des départements à voyager on a déjà pensé à faire tout ça on a déjà pensé à à laisser de nouvelles choses entrer dans notre vie ou de nouvelles personnes entrer dans notre vie mais on a du mal on parle de personnes qui sont en train de faire un travail sur elles mêmes sur justement cette facette de leur personnalité qui est qui un peu les empêche d'aller de l'avant ah d'accord on parle vraiment de personnes qui est qui rêvent d'amour qui rêvent d'avoir une relation stable quelque chose de stable pas quelque chose où on sera deux jours ensemble et puis après la semaine d'après on se parle plus on parle vraiment de personnes qui ont envie de voir quelqu'un entrer dans leur vie ou de voir quelqu'un revenir dans leur vie pour moi ces personnes là ce sont des personnes assez émotives des personnes qui peuvent vite peut-être être mal par rapport à quelqu'un on a toujours l'impression que peut-être que ces personnes elles se sentent un peu fragiles elles se sentent un peu pour moi c'est de la timidité c'est de la pudeur on a envie de tout ça on a les bonnes pensées d'accord on pense positif on rêve positif on sait que ça existe on sait qu'on pourra trouver cette personne on sait que cette personne elle est quelque part et peut-être que elle de son côté elle recherche la même chose que nous mais on a vraiment du mal à faire les choses à aller de l'avant à bouger pour que justement ces choses se concrétisent alors je parle d'amour parce que j'ai l'amour mais ça peut être aussi au niveau du travail ça peut parler dans tous les domaines on parle de personnes qui ont vraiment envie de ça peut-être on prie peut-être voilà on est positif toute la journée à chaque fois qu'on sort on se dit bon peut-être ou bien peut-être aujourd'hui voilà j'aurai ça je vais obtenir ça et ça n'arrive pas on parle de quelqu'un qui nous je ne dirais pas que cette personne elle agit de de la mauvaise pensée enfin de la mauvaise façon parce que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'agir moi je pense que peut-être ce qu'on désire on ne le demande pas assez clairement on ne le demande pas de la bonne manière pour d'autres on parle de personnes qui ont vraiment du mal à se positionner par rapport à quelque chose je vous explique on a envie d'avoir une relation stable avec telle ou telle personne mais comme on voit que ça n'arrive pas on se dit bon ben c'est pas grave je vais vers autre chose j'ai essayé de comment vous expliquer je vais essayer de rencontrer de nouvelles personnes je vais essayer de voilà d'oublier cette personne et d'aller de l'avant mais non mais cette personne elle est toujours là vous voyez on parle de personnes aussi qui ont envie de faire de nouvelles rencontres et puis quand quelqu'un arrive dans leur vie finalement je préférais l'autre je crois que je vais attendre l'autre non je veux pas de toi il y a encore l'autre dans ma tête vous voyez on parle vraiment de personnes qui pour moi qui ont du mal à se positionner vraiment des personnes qui ont envie d'avoir cet amour là parce que je l'ai au centre on a vraiment envie d'avoir cette relation cette personne on a vraiment envie de concrétiser nos rêves et nos envies mais on n'est pas positionné on n'est pas positionné et comme on n'est pas positionné ben les choses elles n'arrivent pas parce qu'on parle vraiment de personnes qui on a tout mis en place on a fait un travail on a compris ce qui clochait chez nous on a commencé à mettre des choses en place justement pour sortir de cette stérilité pour sortir de cet état où il n'y a rien qui bouge il n'y a rien qui avance et ça n'avance toujours pas pourtant je pense positif pourtant quand je pense à cette personne ou quand je pense à rencontrer quelqu'un ben je suis toujours dans de bonnes émotions dans de bonnes énergies ça ne fonctionne pas je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas pour certains ça parle peut-être peut-être que certains vous avez vraiment envie de cette chose mais est-ce que vous avez est-ce que vous êtes vraiment prêt à voir cette personne entrer dans votre vie est-ce que vous êtes vraiment prêt à faire une nouvelle rencontre est-ce que vous avez est-ce que toutes les conditions nécessaires sont réunies pour que cette personne elle puisse entrer dans votre vie pour qu'elle puisse vous proposer quelque chose de stable pour qu'il y ait quelque chose peut-être que vous avez encore de la rancœur par rapport à la personne que vous souhaitez voir revenir peut-être que vous voulez que quelqu'un arrive dans votre vie mais à peine arrivé ben vous la jetez parce que je ne sais pas elle est comme ci, elle est comme ça peut-être que vous avez un modèle type en tête vous avez, il y a quelque chose qui fait que les choses n'avancent pas mais pour moi dans la majorité des cas c'est un problème de positionnement en fait on a du mal à se positionner à se tenir à une seule chose alors peut-être qu'on se dit bon c'est bon, aujourd'hui je ne bouge plus aujourd'hui je veux ça, je veux cette relation stable avec quelqu'un de fidèle avec qui je pourrais voilà quoi, aujourd'hui je veux ça demain j'entends quelque chose ou je vois quelque chose et puis peut-être que ça ne vaut pas le coup peut-être que je suis en train de perdre mon temps en fait peut-être que je suis en train de concentrer toute mon énergie sur quelqu'un et que je ne vais jamais rencontrer cette personne ou que ça ne va jamais se passer vous voyez, c'est la même chose on dit on va faire une rencontre il faut que j'ai quelqu'un de fidèle, il faut que j'ai quelqu'un de fidèle il faut que cette personne elle fasse ça il faut que je puisse avoir des enfants, il faut que je puisse construire un foyer avec cette personne et puis cette personne elle arrive et puis ouais bon d'accord c'est là mais ouais mais bon est-ce qu'on pourra faire ça mais est-ce qu'on pourra faire ça vous ne prenez pas le temps pour certains et c'est ce qu'on dit, je répète, ce n'est pas de ma faute vous ne prenez pas le temps d'apprendre à connaître la personne avant de vous projeter en fait vous êtes tout le temps dans l'heure après ça vient d'arriver mais vous voulez déjà voir quelque chose arriver vous espérez déjà quelque chose alors que vous ne la connaissez même pas cette personne peut-être que vous l'avez mal jugée peut-être que cette personne elle est en train de mettre aussi des choses en place de son côté pour pouvoir avoir cette relation stable et comme vous êtes pressé ça ne va pas à votre rythme ça ne va pas comme vous avez envie je ne veux plus ça, moi je laisse ça, moi je veux autre chose on parle de personnes qui sont comme ça de personnes qui ont vraiment du mal à se positionner à se tenir à une seule direction peut-être parce que les choses traînent peut-être parce que voilà quoi on vous demande d'essayer de vous poser la question de vous poser puis de vous demander est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à voir cette personne arriver dans ma vie ou revenir dans ma vie est-ce que ma situation actuelle me permet d'être dans une relation stable est-ce que ma situation actuelle me permet je ne parle pas seulement au niveau des finances, travail mais dans votre tête en fait est-ce que pour certains vous êtes prêt dans votre tête à faire des sacrifices pour obtenir cette relation est-ce que vous êtes prêt à mettre des choses en place peut-être que moi je ne sais pas moi allez viens vas-y on déménage allez viens vas-y on part sur une île vous voyez est-ce que vous êtes vraiment prêt à mettre les changements à faire les changements nécessaires dans votre vie pour que vous puissiez obtenir cette relation stable voilà c'est ce qu'on vous demande est-ce que vous êtes vraiment prêt est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez voir cette personne arriver dans votre vie on vous dit que c'est pour ça que ça bloque en fait c'est pour ça que ça bloque on parle de l'hiver alors peut-être que ça bloque depuis l'hiver peut-être que ça va se débloquer en hiver franchement on peut tout dire mais pour moi il y a le printemps et l'hiver alors peut-être que c'est entre ces deux saisons que vous allez mettre des choses en place justement pour voir cette personne revenir peut-être que cette personne de son côté elle met des choses en place pendant tout ce temps pour qu'elle puisse revenir en hiver vous voyez il y a beaucoup en tout cas moi là j'ai deux saisons après moi j'aime pas ça les saisons ça peut être l'hiver de l'année prochaine c'est pas obligé d'être celui-là vous voyez il y a beaucoup de choses mais là on vous demande vraiment est-ce que vous êtes prêt à faire des choses à changer des choses chez vous dans votre façon de fonctionner dans votre façon de vivre pour obtenir cette relation stable que vous espérez voilà donc moi je vais m'arrêter là je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine salut !